Vingt-septième instruction, le lavement des pieds, texte d'Écriture Sainte. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, votre Maître et Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple afin que vous, comme je vous ai fait, vous fassiez ainsi vous-même, en Saint-Jean, chapitre 13, verset 13. Plan de l'instruction. Remarque d'introduction. Lavement des pieds, le point suivant, incluant l'attitude de trois personnages, de Pierre, l'attitude de Jida et l'attitude de tous que nous devons avoir. Troisième point, signification du lavement des pieds, en trois sous-titres. Humilité, pureté, charité. Et dernier point, la science ne suffit pas. Que faut-il donc? Il faut la pratique. Remarque d'introduction. Jésus a attaqué l'amour des créatures par son exemple et sa doctrine. Il va maintenant attaquer le deuxième amour naturel que nous avons, l'amour propre ou l'amour de soi, le plus ancré, le plus difficile. Il va s'humilier. Il va souffrir tout ce qui est de nature à détruire l'amour propre. Et il va le faire avec une perfection de Dieu jusqu'à la dernière limite. La dernière simple est le fait qu'il s'en va à sa mort donne un cachet particulier et une importance capitale à cette action banale et simple en elle-même. Saint Jean introduit cette cérémonie avec un exhorte des plus solennels. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'à la fin. Jésus, qui savait que son Père, lui avait mis toutes choses entre les mains, qu'il ait sorti de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se levoit de table, qu'il tosait ses vêtements, et ayant pris un linge, il l'a mis autour de lui, puis ayant versé de l'eau dans un bassin, il commençait à laver les pieds de ses disciples. Jésus lui-même attire leur attention sur ce qu'il fait pour eux. Jésus tient beaucoup aux leçons qu'il veut nous donner dans cette action. Les enfants ont coutume de prendre au sérieux les dernières recommandations de leur Père mourant. Eh bien, portons donc une grande attention à ces dernières recommandations de Jésus, qui s'en va à la mort. La menducation de l'agneau pascal Un point assez court. Elle avait été ordonnée par Dieu pour commémorer la délivrance des Juifs de l'esclavage de l'Égypte. Avant d'entrer dans la terre promise, Dieu avait fait opprimer les Juifs pendant 400 ans. C'était assez pour nous montrer la nécessité de l'expiation des péchés. C'est ce même Dieu que nous offensons par nos péchés. Et il ne nous destine non pas à la Palestine, mais à la vision béatifique. S'il a fait payer la figure si chère, combien plus sévère il sera pour faire payer la réalité, le ciel? Eh bien, depuis plus de 4000 ans que le démon exerce son empire sur les hommes, pour les entraîner avec lui autant qu'il le peut. Jésus, le véritable agneau, va mourir pour briser cet esclavage de Satan sur le monde. C'est la dernière fois que l'agneau figuratif va être mangé avant la réalisation de la mort du véritable agneau de Dieu pour la rémission des péchés. Jésus s'en va, trahi par l'un des siens, qui mange la pâque avec lui, et qui ne bronche pas devant les paroles de Jésus, qui annonce cette trahison, et devant la tristesse générale des apôtres qui sentent bien qu'ils sont arrivés à la fin de leur vie avec Jésus. Il leur a dit clairement qu'il allait être à la mort, mais ils ne semblent pas avoir compris toute la portée de ces paroles. Après la mort du casson de l'agneau, il y avait leur portinaire. Et c'est alors que Jésus leur aurait lavé les pieds. Attitude de Pierre En voyant Jésus à ses pieds, son humilité lui fera protester énergiquement, «Vous, Seigneur, me lavez les pieds » en voulant dire « jamais ». Mais il va apprendre que l'obéissance vaut mieux que les victimes. Jésus prend la peine de le calmer en disant, «Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu sauras dans la suite ». Jésus n'est donc pas français du refus humble de Pierre. Mais celui-ci ajoute, « Jamais vous ne me lavez les pieds, Jésus lui répondit d'une façon aussi catégorique, « Si je te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi ». Le bon naturel de Pierre n'a pas grand chance avec Jésus. Quelqu'un temps avant, quand Jésus annonçait aux disciples qu'ils s'en allaient à Jérusalem et que là, ils seraient mis en mort par les Juifs, Pierre n'avait plus à part pour le dissuader et il avait reçu cette apostrophe « Arrière Satan, tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu, mais désormais. » Jésus condamne donc clairement en pierre un bon sentiment naturel. Et il le condamne simplement parce qu'il est naturel et donc selon la raison humaine. Pourquoi le traite-t-il de Satan s'il pense comme les hommes ? Il aurait suffi de le traiter de paillé, mais c'est que le naturel n'étant pas pour Dieu est contre Dieu et donc comme Satan l'est. Le naturel intentionnel va avec les démons selon Jésus et la très grande majorité des prêtres le met avec Dieu dans le surnaturel. Ces prêtres sont de travers avec Jésus. Ici, Pierre a encore un très bon sentiment d'humilité sincère et vrai, mais naturel. Et Jésus n'en veut pas de cette humilité naturelle. Si Pierre tient à son humilité naturelle, Jésus le rejette de lui pour toujours. Ce sentiment naturel était un des meilleurs qu'on puisse avoir. Et cependant, Jésus ne veut pas de Pierre s'il garde ce sentiment naturel, naturel. Mais Pierre n'a pas péché aux yeux des hommes. Et si encore Jésus met ce naturel avec le péché et avec Satan comme dans la protestation précédente de Pierre. Les prêtres qui sont froissés de m'entendre appeler les chrétiens et les prêtres païens quand ils agissent avec des motifs naturels, ont leur réponse ici. Jésus, lui, les appelle Satan et rejette Pierre pour toujours s'il garde ce sentiment très bon en soi, mais naturel. Nous avons donc raison de dire que les motifs naturels insultent Dieu et conduisent au péché. Il est vrai que ne pas avoir de part avec Jésus pouvait dire simplement qu'il perdait sa belle vocation d'apôtre. Mais en concédant cela, le bon sentiment naturel de Pierre quand même froisse Jésus puisqu'il rejette Pierre comme son apôtre. Les prêtres vont-ils prendre leur leçon au sujet des motifs et des sentiments naturels? Et les docteurs qui défendent les motifs naturels vont-ils finir par avouer leur erreur? Est-ce que nous allons plus loin que Jésus dans nos dénonciations des motifs naturels? À l'avenir, je crois qu'il serait préférable d'appeler tout motif naturel diabolique ou infermal. Ce serait plus en harmonie avec les expressions de Jésus. Après l'attitude de Pierre, le lavement des pieds. Alors Pierre dit, Seigneur, on a seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se faire laver si ce n'est les pieds car il est propre tout entier. Là encore, Pierre est allé trop loin. C'est du naturel et Jésus n'en veut pas. Tous ces mouvements chez Pierre sont admirables de générosité, d'amour et d'humilité, mais c'est du naturel et Jésus n'en veut pas. Jésus le traite de Satan quand il pense comme les hommes et ici le menace de le rejeter pour toujours, encore pour du naturel. Quand les prêtres vont-ils limiter, Jésus, dans son attitude envers le naturel et tout naturel est intentionnel, tout mouvement qui ne vient pas du Saint-Esprit n'est pas acceptable par Dieu, quel que bon qu'il soit en soi. Il ne sait. Quand vont-ils se mettre à attaquer tous ces mouvements naturels chez les fidèles puisque Jésus n'en veut pas du tout? Que Dieu récompense Saint-Pierre pour nous avoir donné une occasion de montrer que la doctrine qui attaque partout et toujours les motifs naturels est bien de Dieu et selon la façon d'agir de Jésus. Et maintenant, attitude de Judas. L'Évangile ne dit rien de lui en particulier dans cette cérémonie, mais on sait qu'il a vu Jésus à ses pieds et il a dû essayer de le gagner par quelques regards et quelques grâces. Mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas réussi? C'est que Judas avait une attache. Il aimait l'argent et plus que Dieu puisqu'il l'offensait en volant dans la bourse dont il était chargé. Quand une fille est amourachée d'un homme, elle reste indifférente aux avances des autres. Or, Judas avait une affection particulière pour l'argent depuis longtemps. Il ne s'était pas intéressé à Jésus excepté dans l'espérance de faire fortune avec lui un jour. Quand il vit que les événements tournaient contre Jésus et crumont d'en sortir en faisant encore un profit au dépens de son maître et il le vendit pour trente pièces d'argent. Et bien n'importe quel chrétien, prêtre ou religieux qui a une attache est insensible aux avances de la grâce. Il n'est pas touché par l'amour de Dieu. Il est satisfait de ce qu'il a et sa conscience est en paix parce qu'il use d'une chose permise en soi et cela lui suffit. Quand on lui parle de plus de sainteté, il avoue que c'est une bonne chose pour ceux qui en ont la dévotion mais lui n'est pas prétentieux. Comme leur amour est dans le naturel, Dieu les châtit en ne leur donnant que du naturel pour juger des choses. Leur point de comparaison est ordinairement le péché et l'enfer. Exactement comme la morale serait sur le chemin des limites. Ils observent la loi naturelle dans ses grandes lignes et cette bonté naturelle leur suffit. Cet aveuglement est leur châtiment de ne pas tout juger en fonction de l'amour de Dieu surnaturel puisque nous devons vivre dans le surnaturel. Ces païens ont toujours les yeux sur le diable et l'enfer et le péché mortel. C'est la base de leur vie spirituelle mais dès qu'ils ne voient plus de péché dans une chose ils la prennent et la font en sorte que leur idéal est tout négatif. Voilà pourquoi ils resteront toujours forts médiocres et bien loin de l'amour surnaturel de Dieu. Quelle pitié de voir tant prêtres et religieux qui n'ont pas d'autre idéal que d'éviter le péché. Que dirions-nous d'un mari qui prendrait comme règle de conduite dans le ménage de ne pas tuer sa femme qui comparerait les coups qu'il lui donne au mort et qui répéterait souvent ce coup de poing il n'est toujours pas mortel j'aurais pu te tuer je ne l'ai pas fait sois contente d'avoir un bon mari comme moi et bien cette abomination se trouve dans des milliers de prêtres et de religieux évidemment chez une foule de fidèles qui comparent leurs actions païennes au péché mortel et se glorifient de pas être des démons de méchanceté quand ces prêtres et ces religieux prendront le vrai printemps théologique des vérités révélées c'est la Trinité en Jésus qu'ils prendront comme point de comparaison quel levier est comparé à la vie du diable de l'enfer et du péché mortel quel merveilleux moyen pour avancer dans la vertu que de se comparer à Jésus-même et à la Trinité soyez saint comme moi je suis saint contient autrement d'amour que le fruit ordinaire des philosophes c'est pas mortel je ne l'ai pas tué je ne suis pas un démon c'est vrai mais vous pouvez bien être qu'un simple païen entre le démon et le bon Dieu or comme les païens ne vont pas au ciel vous prenez le chemin du démon celui qui n'est pas avec moi est contre moi dit Jésus celui qui n'est pas avec moi est contre moi Jésus est aussi le type des hypocrites il cache son jeu il fait semblant de suivre Jésus mais son coeur n'est pas là du tout il fait machinalement ce que les autres font mais sans aucun amour pendant trois ans il a entendu Jésus expliquer les merveilles du royaume de Dieu et son amour pour les hommes rien n'a pénétré dans son coeur parce que ce coeur est déjà plein de l'amour des choses créées au mieux d'une seule chose créée l'argent et cet attache suffit pour le satisfaire pleinement combien de chrétiens viennent à la messe et reçoivent des sacrements de temps en temps simplement pour cacher leur vie coupable dans des attaches qui captivent leur coeur comme Judas ils reçoivent la communion en état de péché mortel et ils vivent ainsi tant que durent ces attaches les sermons les bons exemples de leur entourage ne les touchent pas parce que le coeur est déjà pu par des créatures au début tous ces gens ont suivi la philosophie des prêtres qui leur permettait des attaches aux choses permises puis comme la ligne entre elles et les choses défendues n'est pas visible dans le concret graduellement ils sont passés de l'autre côté de la ligne sans s'en rendre parfaitement compte et les voici pris par des attaches maintenant coupables et les démons aidants ils ne peuvent pas s'en faire ou très difficilement ils peuvent fort bien arriver que la grâce se taisent devant eux comme Jésus s'est tue devant Judas sachant que toute remarque était inutile avec la tâche qu'il avait Jésus a disputé Pierre plusieurs fois parce qu'il aimait Jésus mais on ne voit pas qu'il a disputé Judas parce qu'il n'avait pas d'amour pour lui la vie à ceux qui n'ont pas de remords de conscience et cependant ne suivent que la philosophie des docteurs en Israël Jésus dit qu'il ne faut pas jeter des perles aux pourceaux pour signifier qu'ils ne jettent pas ses grâces à ceux qui ne les accepteraient pas parce qu'ils ignorent et que leur cœur est pris dans des attaches même permises ces gens auront la paix mais je les plais attitude maintenant de tous juste au moment si triste où Jésus va s'en aller à la mort et où il s'humilie jusqu'à se mettre à genoux au pied de ses apôtres ils ont une discussion d'orgueil pour savoir lequel est le plus grand parmi eux après trois années d'instruction de Jésus et non pas la moindre idée de l'humilité voilà ce que sont les païens sans la foi et sans les dons du Saint-Esprit que de mots à mots huix cette question de préséance offerte dans l'Église que de chicanes parmi les prêtres et les religieux et entre les différents religieux que de jalousie et d'envie elle a suscité dans le monde après 19 siècles de christianisme combien pratique cette parole de Jésus que celui qui est le plus grand devienne le plus petit et que celui qui a la préséance soit comme celui qui sert et il se donne en exemple lui qui est le seigneur et le maître et qui leur lave les pieds ce zèle à défendre les droits naturels de sa personnalité vient du plus pur paganisme c'est l'idolâtrie du moi c'est naturel à tous ceux qui jugent selon les sens seulement c'est pour cela que Dieu n'en veut pas du tout dans le monde surnaturel nous nous sommes tous appelés c'est Dieu seul qui aime être souverain et il faut commencer à le reconnaître dans ce monde par la foi et avec sa grâce ceux qui sont conduits par l'esprit saint aiment à s'abaisser devant leurs frères comme devant Dieu qui vit en eux selon la doctrine du corps mystique il faut un grand esprit de foi pour vaincre les tendances contraires de la nature aussi combien rare cette sainteté au moins les prêtres et les religieux devraient l'avoir ceux qui sont constitués en dignité cachant souvent leur orgueil naturel sous les ailes de la dignité de Dieu s'éloignent énormément de Jésus en agissant de la sorte Jésus avait incomparablement plus de dignité et d'autorité que tous nos supérieurs ensemble puisqu'il était infini en tout et pourtant il s'humilie et il est humilié jamais il ne se défend sous prétexte qu'il est un avec son père mais il s'humilait pire joutage sans rien dire et bien que nos dignitaires prennent leurs humiliations avec humilité et patience au moins au lieu d'en appeler à leur autorité divine pour refuser les humiliations qu'ils aient le même zèle pour imiter Jésus dans ses opprables cette prérogative de Jésus vaut ses autres prérogatives tout chrétien quelque haut qu'il soit en dignité est tenu par une obligation aussi réelle que possible de marcher sur les traces de Jésus bafoué malcloté par le monde est-ce que Jésus a cru que l'honneur du père était en jeu quand il était humilié et bien que nos dignitaires donnent l'exemple de Jésus humilié quand l'occasion se présente je ne dis pas que les inférieurs doivent le faire mais dans sa divine providence Dieu ménagera des humiliations aux dignitaires et aux supérieurs de l'église comme aux inférieurs dans la mesure qu'il veut les sanctifier c'est aussi normal c'est aussi normal pour eux que pour nous c'est aussi leur vocation comme pour nous d'être prêtés injustement comme dit Saint-Pierre si Jésus dit qu'il attirera tout à lui dès qu'il sera élevé de terre cela est vrai pour nous tous et pour les dignitaires et les supérieurs de toutes sortes dans l'église quand ils seront sur la croix humiliés comme Jésus ils attireront les fidèles à eux tandis que leur orgueil connu ou non de fait éloigne les âmes d'eux les fidèles ont du flair pour connaître toute imitation de Jésus jamais nommé prison un prêtre un religieux ou un dignitaire parce qu'ils sont persécutés ou maltraités c'est le fait tout contraire qui se produit ordinairement plus ils tiennent à leur dignité et moins les fidèles leur en donnent car moins ils ressemblent à Jésus moins les fidèles entendent leur parole comme Jésus l'insinue dans la parabole du bon pasteur la leçon de Jésus est claire et nette pour tout le monde et dit à ses apôtres il n'y a personne de plus grand au monde si moi votre seigneur et votre maître je vous ai lavé les pieds vous devez aussi vous lavez les pieds les uns aux autres que plus on est grand sur terre plus on doit suivre Jésus dans son humilité au pied de ses apôtres c'est absolument contre nature alors il faut faire un effort extraordinaire pour faire même attention à cette obligation et encore plus pour la pratiquer que chacun considère sérieusement cette parole de Jésus c'est moi je l'ai fait vous devez le faire aussi mais comme ses paroles sont vite oubliées si on n'y fait pas attention tant elles sont contre nature prions le Saint Esprit qu'il les tienne bien devant notre coeur et que Marie nous aide à faire ce qu'elle faisait elle-même en gardant dans son coeur tout ce que tout ce qu'elle entendait dire de Jésus le point suivant sa signification au lavement des pieds il est évident que Jésus n'a pas lavé les pieds de ses apôtres parce qu'ils étaient sales mais bien pour sa signification au point de vue spirituel ainsi que les pères l'ont compris arrêtons-nous à en considérer trois la pureté l'humilité et la charité ne l'acceptons pas trop vite comme évident pour ne rien faire ensuite il s'agit pour nous de les faire passer dans la pratique de notre vie pour cela il faut les examiner dans quelques détails pour qu'elles puissent descendre dans le coeur et de leur passer dans la vie la pureté d'or notre mentalité païenne n'est pas fort exigeante en fait pureté d'or les époux qui ne s'aiment pas ne sont pas simplement indifférents au fur et à la réalité que l'un peut donner à d'autres ainsi qu'à toute une vie que pour le monde on prend les idées du monde or on sait comment il s'occupe peu de Dieu ou pas du tout de Dieu mais on remarque que plus des époux s'aiment et plus sont exigeants le moindre corps est vivement senti et bien Dieu nous aime infiniment et de plus il nous appelle à participer à sa propre activité intime et donc toute d'amour il doit donc exiger la même sorte de pureté en nous qu'en lui c'est cette idée qui nous rendrait plus soigneux en pureté d'âme si nous pouvions nous ancrer dans le coeur notre frère dernière qui est de devenir une seule chose avec Jésus et la Trinité pur comme Jésus voilà ce que nous devons réaliser avant d'arriver au ciel un cultivateur pourrait aller dîner en salopette chez un autre cultivateur mais il soignerait sa tenue s'il devait aller dîner chez un roi mais non seulement nous devons aller dîner à la cour du roi des rois mais nous sommes destinés à devenir une seule chose avec lui avec le roi des rois on ne peut donc pas exagérer la pureté qu'il nous faut pour communier en ce monde dans la foi et communier au ciel dans la gloire le purgatoire devrait nous convaincre de l'exquise pureté que Dieu exige pour nous admettre à sa vie intime puisqu'il plonge dans un feu terrible ses meilleurs amis qu'il ne soit pas assez pur encore si on n'est pas sévère pour soi-même Dieu le sera dans le feu du purgatoire mieux vaut donc nous purifier des moindres souillures dans cette vie plutôt que d'aller le faire dans le feu du purgatoire pourquoi nos gens sont-ils si peu délicats en fait pureté de coeur et bien c'est l'ivraie du diable qui en est responsable c'est la philosophie de nos docteurs en Israël qui en est la coupable c'est les philosophes qu'on parle les péchés en eux au lieu de les rapporter à Dieu et naturellement tout pivote sur le péché mortel qu'ils prennent tous comme poil de départ du coup les péchés véniels assez sérieux deviennent rien du tout en comparaison du péché mortel et les imperfections ne valent pas la peine d'une mention même c'est sûrement Satan personne qui a inspiré cette morale que nous suivons tous dans l'église malheureusement il sait ces comparaisons sont vraies mais pas du tout pratiques devant Dieu pour nous un exemple concret l'amour que je dois à ma mère nous pouvons toujours raisonner selon l'amour humain pour l'amour divin parce que nous n'avons qu'un coeur pour aimer Dieu et nos parents sur la terre donc ce qui est vrai dans ce cas l'est pour Dieu aussi et bien supposons que je dise à ma mère qu'en soir un coup de revolver est mortel tandis qu'un coup de poing ne l'est pas mortel et que pour lui montrer que je ne veux pas la tuer je lui donne un coup de poing en pleine face qui dirait que j'aime ma mère mais personne surtout si je répète mon coup de poing assez souvent au point de vue de l'amour de ma mère ce coup de poing est mortel elle est profondément blessée et ses coups de poing répétés tue l'amour dans mon coeur sinon en soi elle me sait si jeune ma mère tant ça peut je lui donnerai pas plus un coup de poing qu'un coup de revolver et bien les philosophes présentent ainsi pour Dieu comme ils comparent les péchés entre eux au lieu de les comparer en Dieu c'est évident que les péchés veillants et les imperfections ne sont rien en comparaison du péché mortel qui tuent Dieu dans l'homme parce que c'est vrai ainsi ces imbéciles vont agir de la sorte dans le concret et ils arrivent avec tous ceux qui les suivent à ne faire pratiquement aucun cas des péchés veillants et encore moins des imperfections pourtant ils sont condamnés dans le serment sur la montagne les pharisiens qui étaient les philosophes de la loi de Moïse disaient aussi qu'il ne fallait pas commettre l'adultère mais les péchés veillants qui conduisaient n'était pas grand chose comparé à l'adultère Jésus leur dit mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis le péché dans son cœur vouloir le commettre et donc avoir l'affection consentie à ce péché c'est comme le péché même Jésus condamne donc tout ce qui conduit au péché mortel comme le mortel car pour l'amour pour l'amour de Dieu c'est la même chose quand même une 6 n'est pas la même chose ce n'est que la chance pharisaïque des philosophes qui font ces distinctions entre péchés dans le cœur on n'en fait pas comme je l'ai dit si jamais ma mère tant soit peu jamais de la vie ne me viendra l'idée de comparer que si je lui donnais un coup de poing ce serait moins grave que de la tuer d'un coup de revolver ça ne ferait pas plus l'un que l'autre voilà la morale de l'amour que les prêtres devraient enseigner les moralistes aussi au lieu de cette morale bête des INC non pas parce qu'elle n'est pas utile mais bête parce que les prêtres et les moralistes sont contents un prêtre doit la connaître mais simplement pour sa propre science mais jamais comme règle des actions concrètes des fidèles malheureusement c'est ce qui est arrivé voilà pourquoi nos gens ont la conscience si épaisse et qu'ils ne font aucun cas des fautes que Jésus punira très sévèrement sinon en enfer au moins en purgatoire au diable à l'avenir le péché mortel n'allons plus jamais le prendre comme point de départ ou de comparaison dans les péchés mais prenons uniquement l'amour de Dieu ou nous nous en allons pour notre destin par notre destin sur naturel voilà ce que les apôtres prêchaient après Jésus-Christ les premiers fidèles ne pêchaient plus du tout après leur baptême les apôtres tenaient devant leur esprit constamment cette idée qu'ils sont le temple du Saint-Esprit qu'ils sont les membres vivants de Jésus-Christ qu'ils sont les enfants de Dieu qu'ils doivent être saints comme Dieu est saint et le reste pour attendre un apôtre considérer les péchés et les nésés jamais de la vie et les rapportent tous à notre fin dernière Dieu et les juges selon le rapport les rapports qu'ils ont avec cette fin Saint-Paul dit qu'on ne doit pas plus pécher qu'un mort Saint-Jean qu'on ne doit pas plus pécher que Dieu c'est aussi catégorique que possible ils ne font pas de distinction entre mortel et véniel noté elle a été inventée cette distinction entre mortel et véniel par les philosophes sous l'inspiration de Satan car comme on l'a montré ailleurs personne au monde n'est capable de mettre le doigt sur la ligne de démarcation dans le concret dans le concret c'est donc qu'il n'est pas pratique il y a des cas connus clairement mais ils sont si rares qu'on ne peut pas dire que c'est une règle pratique de conduite pour la communion sans doute il y a des petites fautes qui n'empêchent pas la communion sans confession mais qui peut savoir au juste la limite est-ce que le refus de Saint-Pierre était véniel ou mortel personne n'oserait dire qu'il était mortel puisque c'était par respect pour son maître que Pierre agit de la sorte et cependant Jésus lui dit qu'il n'aura pas de fort avec lui s'il persiste dans son refus de se laisser la vérité nos docteurs en Israël seraient bien perdus avec leurs insectes ici la condition qui s'impose est que tout chrétien doit prendre l'amour de Dieu et en Dieu et en lui comme critère pour juger les péchés il y aura ce point de vue ils sont tous mortels à l'amour véniels ou mortels ils sont mortels à l'amour tous dans ce sens qu'ils blessent sérieusement l'amour on raconte que Blanche de Castille se lamentait d'une faute légère et quelqu'un lui dit ce n'est toujours bien qu'un péché véniel mais pour moi répondit-elle il est mortel l'amour calme la théologie du coeur vaut bien celle de la tête et on devrait la suivre plutôt que l'autre dans le concret de la vie c'est alors que nous aurions tous une grande délicatesse de conscience comme tu as vu que nous ayons pour l'amour de lui l'amour ne veut pas la moins de poussière dans l'âme pas plus que dans l'oeil je répète ça l'amour ne veut pas la moins de poussière dans l'âme pas plus que dans l'oeil les imperfections nuisent grandement à la vie spirituelle on peut dire que ce sont des actions non péchamineuses non péchées mais qui ne sont pas rapportées à Dieu d'une façon ou d'une autre comme sont des motifs naturels des attaches aux choses permises au moins dans les débuts car même celles-là peuvent devenir vite péchés véniles par exemple Dieu se montre très froissé de ce que le roi d'Israël va consulter le roi d'Égypte un païen ce n'était pas un péché en soi dirait nos philosophes mais n'empêche que Dieu te punit très sévèrement par la mort de milliers d'hommes et bien quand un chrétien qui a la foi donc va consulter le bon sens humain quand il pourrait consulter sa foi Dieu est aussi froissé et sûrement il punira d'une façon ou d'une autre ce manque d'égard envers lui n'est-ce pas que Marie serait froissée si sa femme allait consulter un autre homme au sujet d'une entreprise quelconque voilà des imperfections Dieu soustrait ses grâces ou ne les donne pas dans ses cas à la longue cela peut devenir très sérieux ce n'est pas mal de prendre un exercice physique au lieu d'un repas mais celui qui répéterait cet exercice souvent il finirait par mourir non pas à cause de cet exercice mais parce qu'il manque son repas chaque fois c'est ainsi que les imperfections nous empêchent de recevoir les grâces actuelles dont nous avons besoin pour notre vie surnaturelle quand les grandes tentations surviennent on tombe dans le péché parce qu'on est trop faible spirituellement l'avons-nous donc le plus possible de ces indélicatesses qui sont très sérieuses à l'amour du coeur sinon une c'est de la tête et Dieu veut le coeur pas la tête la preuve du tort immense que font ces imperfections est dans ce fait que ceux qui en ont comme les fumeurs les sportsmen les joueurs de cartes les restes ne veulent pas entendre parler des choses spirituelles ni en lire même et n'ont plus de goût pour les choses de la foi en un mot ils ne tiennent plus du tout à avancer ce sont des blasés dans l'ordure naturelle mais c'est un état d'homme affreux et la majorité des prêtres et des juges et des fidèles en sont j'ai déjà montré que pour saint Ignace tous les motifs naturels quelques bons en soi sont désordonnés et doivent être rejetés absolument pour plaire à Dieu j'ajoute ce texte de saint Jean de la Croix qu'il faut jeter à la face de tous nos philosophes le plus souvent possible l'âme qui met son affection dans les créatures n'aura pas l'intelligence des choses divines et demeurera ensevelie dans cette ignorance jusqu'à son entière purification elle ne pourra posséder Dieu ici bas par la pure transformation de l'amour ni là-haut dans la claire vision Montée du Carmel livre 1 chapitre 4 quel saint esprit débarrasse au plus vite son église de cette bande de philosophes nos pharisiens modernes qui empêchent l'amour divin d'arriver aux fidèles par leur philosophie et l'incère c'était pour la pureté signification la pureté et maintenant autre signification l'humilité l'humilité qui est pas de la pureté dernières places, à servir les autres, à prendre pour eux-mêmes les corvées, à ne rien faire pour les louanges, à bien prendre les blâmes qu'on leur fait. En général, c'est à qui dominerait sur les autres. Dans ce lavement des pieds, le militaire a commandé d'une façon spéciale par Jésus quand il dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc, moi, votre Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Vous devez, vous aussi, vous lavez les pieds les uns aux autres. » Quelque grand qu'on soit, il faut s'abaisser. Jusqu'à rendre des services semblables à nos frères. En nous rappelant ce que Jésus dit ailleurs, « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Si nous avions assez de foi pour voir Dieu dans notre prochain, ça ne serait pas difficile de nous abaisser devant lui, mais parce que nous jugeons, selon les sens, comme de vrais païens. L'humilité n'entre pas dans notre cœur. Il faut réfléchir, prier, s'exercer, même extérieurement, à des êtres d'humilité envers le prochain. C'est un art qui s'apprend par la pratique, comme tous les arts. Chaque acte nous apporte de la grâce pour le suivant. C'est donc inutile de nous comparer à d'autres personnes pour devenir plus humbles. Cette comparaison horizontale ne vaut rien. Il faut la comparaison verticale ou comparaison avec Dieu, selon la foi. Alors on arrive à pouvoir s'humilier devant le prochain, en qui nous voyons Dieu. Comme celui qui regarde le soleil ne voit plus rien autour de lui. Comme celui qui regarde le soleil ne voit plus rien autour de lui. Ainsi qu'à ton se rarquit l'esprit des grandeurs de Dieu, on ne voit plus sa propre excellence qui disparaît devant l'autre. Si nous pouvions assez nous recueillir pour considérer les différents abaissements du Verbe, il me semble que nous gagnerions beaucoup en véritable humilité. D'abord, il se rapte s'est infiniment pour s'unir à notre humilité. Saint Paul nous recommande cette humilité aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous-mêmes les mêmes sentiments qu'avait Jésus, qui, ayant la forme et la nature de Dieu, n'a pas cru que ce fût pour lui une usurpation de s'égaler à Dieu, et cependant il s'est anéantit lui-même, prenant la forme d'esclave, se faisant semblable aux hommes et étant reconnu pour homme par tout ce qui a paru en lui, en dehors, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Donc, deux formidables sauts vers le néant, pour ainsi dire. Union d'abord à la nature humaine, puis union à la nature humaine pécheresse, en subissant pour elle son châtiment. Après ses humiliations, le fait de laver les pieds de ses disciples est peu de choses, mais c'est une de celles que nous pouvons-y imiter. Il faut être saturé de la doctrine du grain de blé pour être humble. On sait qu'il doit pourrir et mourir avant que Dieu lui donne sa récolte. Eh bien, c'est dans la proportion que la personne s'humilie, s'efface, s'anéantit, que le divin croit trop en elle. Le divin est un monde qui nous dépasse infiniment. Pour entrer là, il faut donc sortir de notre monde naturel. Or, l'orgueil veut garder ce naturel et mettre tout son bonheur là, tandis que l'humilité veut le divin à tout prix. Et elle sait que ce n'est que par les sacrifices de tout son naturel qu'elle peut arriver à Dieu. Voilà pourquoi elle s'abaisse, afin de s'élever en Dieu. Après la pureté et l'humilité, la charité comme signification de l'amour. Saint Jean le dit, Jésus ayant aimé les siens, les aimant jusqu'à la fin. C'est parce qu'il nous aime tant qu'il nous veut absolument purs et humbles. Ces deux conditions sont nécessaires pour enfiler dans la Trinité. Dieu est charité. Pour arriver à lui, il faut la charité, mais c'est surtout la charité du prochain qui ressort. Comme Jésus leur lave les pieds parce qu'il les aime. Il veut que chacun rende les mêmes services aux prochains par amour pour Dieu. Nous n'avons qu'à lire les actes et les épites pour voir combien fortement les apôtres ont insisté sur la charité fraternelle. Cette charité faisait l'admiration des païens qui disaient au sujet des chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Se laver les pieds dans ce pays était un acte de vraie charité. Par coutume, ils allaient nu-pieds sur les routes poudreuses et rocailleuses de la Palestine. Après quelques temps de marche, les pieds étaient dans un état pitoyable. On comprend qu'un bon bain de pied a été grandement apprécié. Ce n'est donc qu'un échantillon des œuvres de charité que Jésus veut que nous exercions envers nos frères. À mesure que la philosophie remplace la vraie théologie et la pratique de la charité fraternelle, disparaît chez les chrétiens. Comme c'est contre nature, d'une certaine façon, il est facile de se trouver des raisons pour ne rien donner aux autres. Mais le jugement général se fera justement sur les œuvres de charité quand même les gens du 20e siècle ne la pratiqueraient pas ou peu. La charité organisée a du bon, mais la charité privée, bien faite, est la meilleure. Envoyer porter un jambon à une pauvre famille est bien, sans doute, mais aller le porter soi-même, le jambon, est encore bien mieux. Le contact personnel est précieux dans la pratique de la foi et pour développer la charité. Comment s'aimer quand on ne se voit pas? Ce serait donc mieux si les riches allaient eux-mêmes porter leurs jambons aux pauvres, afin de les mieux connaître, pour les mieux aimer. Et en guise de conclusion, il faut la pratique de la vertu, la pratique. Jésus dit à la fête, vous serez heureux pourvu que vous le fassiez. Voilà une parole dehors. Ce n'est pas tout de savoir une chose et de l'admirer. C'est contre la fête que Dieu donne le mérite. Combien de chrétiens approuvent toutes les vertus, mais en pratiquent peu. Ils savent tout ce qu'ils doivent faire et ne le font pas. Dieu jugera en nous les œuvres, non la science, ou les œuvres selon la science que nous avons. Le monde se meurt d'intellectualisme, d'intellectualisme. On pense satisfaire à son devoir quand on connaît et qu'on admet ce devoir. Jésus, lui, a commencé à faire, ou a commencé par faire. Voilà ce que nous devons prendre pour nous. Pratiquer ce que nous connaissons de la doctrine de Jésus. Mais pour cela, c'est la théologie qu'il nous faut, pas la philosophie de la plupart des prêtres. C'est elle qui est responsable de l'intellectualisme dans le monde. Elle est satisfaite quand elle considère les choses en elle-même et dans l'abstrait. Seule la théologie elle considère les choses en Dieu et en nous pour le salut de notre âme. Et donc, dans la pratique, que Dieu nous accorde la grâce de vivre ce que nous connaissons de Jésus et de sa doctrine. Savoir que du pain est nourrissant ne nourrit pas le corps. Savoir. Eh bien, savoir Jésus et sa doctrine ne nourrit pas plus l'âme. C'est quand on mange le pain qu'il nourrit. C'est aussi quand on mange Jésus qu'on en fait une vie. Et de lui, il s'adopte-il qu'il nous nourrit. Que Dieu nous accorde cette grâce avec l'aide de l'intercession de la Sainte Vierge. Et ceci termine cette 27e instruction très belle sur le lavement des pieds et sa signification.